... Voilà, j'ai demandé cette question, j'ai dit que les gens ne sont pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ça veut dire que c'est ce qui fait le charme de l'émission. Adia, regarde-moi ce qui fait le charme de l'émission. C'est juste le charme de l'émission. C'est juste le charme de l'émission. Mais je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est ce qui fait le charme de l'émission. Le charme de l'émission. Je ne sais pas pour répondre à ta question. Ce qui est le charme de l'émission. Il y a aussi le charme de l'émission. Il y a aussi le parti politique. Il y a beaucoup de partis politiques. 255 partis politiques. Je pense qu'il y a aussi ce qui est parti. Il y a aussi ce qui est parti politique. Je pense qu'il y a aussi ce qui est le mouvement syndical. Parce que nous avons moins de 60 centrales syndicales. Et je pense qu'il y a aussi le charme de l'émission. Et ce qu'on peut dire aussi. Ce qui se passe dans les centrales syndicales. Il y a tous les facteurs. Il y a aussi la crise des centrales syndicales. Il y a aussi la guerre de leadership. Le problème de leadership plutôt. Il y a aussi la guerre de positionnement. Le choc des ambitions. Il y a aussi l'absence de démocratie. Il y a aussi un grand cadre. Il y a aussi la guerre de l'éducation. Il y a aussi la guerre de l'éducation. On ne peut pas concevoir par exemple, cinq grands cadres, pour qui nous ont le même enjeu. Je pense que nous avons tous les mêmes revendications. Cela veut dire que nous avons toujours la guerre de l'éducation. Cela veut dire que nous avons toujours la guerre de l'éducation. Nous pouvons régler le problème beaucoup. parce que les grèves, ils ont les mêmes revendications. Je pense qu'ils doivent pouvoir régler ce problème-là. Donc, je pense que c'est le parti politique. Je pense que c'est le syndicat. Mais on a même remarqué que maintenant, syndicat, on voit souvent des syndicalistes qui se lèvent au lieu de se battre sur les syndicats et les travailleurs, ils préfèrent plutôt avoir tel ou tel parti politique, parler à des programmes du parti politique. Souvent, nous, nous savons que les citoyens, nous savons. C'est-à-dire qu'il y a un syndicat qui a un parti politique qui a un parti politique, qui a un parti, depuis l'histoire syndicale. C'est-à-dire qu'il y a des plus grandes centrales syndicales. Nous savons que les gens ont des pays, des CNTS, des CSA, des Sud-Est. Nous savons que les gens ont des citoyens. Oui, ils ont des citoyens. Parce qu'ils ont des citoyens. Peut-être que si les gens ont des citoyens. Vous voyez une guerre de positionnement. Il y a un problème de crise pour créer une crise très bien. de la centrale syndicale. Pourquoi il y a un problème ? Parce que vous voyez, par exemple, depuis une vingtaine d'années, nous sommes à la tête des centrales syndicales. Nous avons vu qu'il y a des intérêts, il y a des avantages. Vous connaissez tout dernièrement, le syndicat Bumelny-Uden, c'est-à-dire qu'il y a des détournements, 120 millions de syndicats. Vous savez, nous avons vu qu'il y a des détournements, que c'est des voleurs qui crient aux voleurs. Donc, c'est des problèmes que vous connaissez, tout le temps, tout le temps, donc après, c'est-à-dire qu'on a créé des décisions, qu'on a créé des centrales beaucoup. Après, quand on a créé, il y a des choses à faire, soit la force du changement, soit la rénovation, soit la renouveau. Donc, je pense que c'est des guerres qui ont amené. Quand on a fait Sutsa, parce que, par exemple, Sutsa, Sass aussi, ils étaient très bien partis, entre Mbalo Diatcham et Kinga Hamanté, Moïsa, Yofaïdaf, mais c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui reviennent tout le temps. Et les problèmes aussi, vous ne pensez pas, les gens qui ont été profiteux, parce qu'ils ont été très bien, parce qu'ils ont été très bien, donc, je pense que c'est un problème. Mais actuellement, les syndicats, les professeurs, ils ont été défendus, ils ont été regroupés, pour pouvoir défendre les mêmes problèmes, ils ont été cassés depuis lors. Mais, moi, ils se sont regroupés, et là, ils sont partis pour grève ou débrayage, en fonction de la professeure, et de la situation, et de la situation. Vous avez dit, qu'ils ont été regroupés, d'accord, ils ont été regroupés, est-ce que ce regroupement, finalement, va servir à quelque chose ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? C'est-à-dire qu'elles peuvent servir, comme elles se доступment, et si nous pensons, les amis, ilsуют pour leurs conférences, ils nous disent, que souvent, nous soyons de la conférences, donc, par exemple, si nous pensons, les grands cadres, ne sont pas nous-mêmes vues, leurs frères, se sont endogains, et ne sont qu'un grand cadre, parce que le grand cadre, il est simple, alors qu'il ne peut pas, être un grand cadre légéré, comme le Paré filho, il est tout, ces dicats, ils peuvent commander, réflexages, se sont endogains, on veut dire que pour nous on veut dire que les gens sont des débrayages mais finalement est-ce qu'il y a une union ? non, il n'y a pas une union, le syndicalisme n'y a pas de union parce qu'on a des gens qui ne sont pas de l'unité qui ne sont pas de l'unité qui ne sont pas de l'unité c'est un problème Donc je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème.